Bonjour, cette vidéo vous montre les différents rôles que les utilisateurs peuvent prendre dans le cours. A chaque rôle correspond un ensemble de droits définis sur toute la plateforme. En fonction de son rôle dans un cours, dans un contexte précis, une personne a la possibilité ou pas d'effectuer telle ou telle action. Les rôles d'enseignant et de participant dans un cours en sont des exemples classiques. Enseignant En tant qu'enseignant, vous avez une grande liberté pour construire votre cours. Vous pouvez modifier les paramétrages du cours, les rôles des utilisateurs, constituer des groupes, évaluer des travaux, voir les rapports d'utilisation, etc. Il vous est surtout possible de modifier le contenu du cours. Pour cela, cliquez sur « Activer le mode édition », soit dans le menu de gauche dans le bloc « Réglages », soit sur le bouton en haut à droite sur la page d'accueil du cours. Une fois le mode édition activé, les icônes permettant de modifier le cours apparaissent. Vous pouvez alors ajouter ou modifier des activités et des ressources, déplacer ou cacher des blocs du cours, etc. Comme l'ensemble du cours, le mode édition peut être affiché en français ou en allemand. Enseignant non éditeur En tant qu'enseignant non éditeur, vous pouvez mener un cours en ayant accès aux contributions des participants aux différentes activités du cours. Vous pouvez également les évaluer. Vous ne pouvez cependant pas modifier le contenu du cours. Ce rôle convient par exemple à un tuteur qui assiste l'enseignant du cours. Participant En tant que participant, vous avez moins de droits dans le cours. Vous pouvez participer aux activités du cours, comme rédiger des contributions, par exemple dans un forum. Vous avez également accès aux ressources du cours. Vous ne pouvez cependant pas modifier le contenu du cours. Vous ne pouvez donc pas ajouter d'activités ou de ressources. Vous pouvez afficher les évaluations de vos travaux si l'enseignant vous y autorise. Dans un cours, l'affichage et la navigation d'un participant se différencient clairement de celle d'un enseignant. Visiteurs Les visiteurs ont des droits très restreints. Ils ne peuvent habituellement pas contribuer au cours. L'accès visiteur convient tout à fait pour permettre à des collègues de jeter un œil à votre cours. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles, par exemple celui d'un enseignant dans son propre cours et en même temps de participant dans un autre cours pour une formation. Changer de rôle Cette fonction permet à l'enseignant de vérifier ce que voient les participants de son cours. Vous avez par exemple ajouté un contenu dans le cours ou caché un bloc du cours. Pour changer de rôle, cliquez sur « Prendre le rôle » puis sur « Participants » dans le menu de gauche dans le bloc « Réglages ». Le cours s'affiche alors comme pour les participants. Le mode « Édition » est désactivé, le bloc du cours caché par l'enseignant est invisible et le menu « Navigation » est différent. Votre rôle actuel est affiché en haut à côté de votre nom. Pour revenir à votre rôle initial, cliquez sur « Retour à mon rôle normal ». Attribuer des rôles Afin d'attribuer par exemple le rôle de visiteur à un collègue, cliquez sur « Utilisateur » dans le menu de gauche dans le bloc « Réglages ». Cliquez ensuite sur « Utilisateur inscrit ». Vous affichez ainsi la liste des participants avec les rôles attribués à chacun d'entre eux. Cliquez sur le bouton « Plus » puis sur le bouton « Visiteur » pour attribuer ce rôle à l'utilisateur concerné. Pour retirer un rôle, cliquez sur la croix à côté de celui-ci et confirmez la suppression en cliquant sur le bouton « Retirer ». Attention, en tant qu'enseignant, vous ne pouvez attribuer que des rôles d'enseignant non d'éditeur, de participants et de visiteur. Bon changement de rôle dans vos cours !